Je commence, on me dit déjà, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, 40 ans que je serve Jésus-Christ. J'ai commencé d'abord comme intercesseuse, après j'étais dans le mouvement des femmes, j'ai servé, après dans les mouvements charismatiques, des implantations des cours de prière, et puis voilà, depuis, ça doit se faire croire, que je suis pasteur intitré à la Nouvelle-Jérusalem des fleurs. C'est tout. Voilà, je vais demander aussi à Maman Elise, Maman Malunda, comment on l'appelle, qu'elle puisse aussi se présenter, comme ça que nous puissions aussi la planètre. Parce qu'elle, c'est la première fois qu'elle va parler, donc je lui donne le micro, qu'elle en profite. Je vous salue au nom du Seigneur, je suis Elise Koukoulo, et je suis pasteur Malunda de l'Église de la Nouvelle-Jérusalem à prendre le compte, mariée sur la 38e année du mariage. C'est ici, il est né de cinq enfants, dont un représentant qui est au piano, le pasteur Josué, mère de cinq enfants et mamie des cinq petits-enfants. J'ai servi les seigneurs depuis mon jeune âge. J'ai travaillé particulièrement à la radio Saint-Mobarame pour ceux qui connaissent Kinshasa, comme animatrice de l'émission d'intercession matinale au Congo. Depuis que je suis ici, en fait, ça fait 17 ans, je vais rejeter mon mari pour les études de météorologie. Nous avons l'Église à prendre le compte et nous nous servons. Nous étions avec tous nos enfants, mais nous sommes restés avec le pasteur Josué et sa famille, et notre fils cadet. Nous sommes là pour ses bons enseignants. Je vais ajouter un aspect pour vous encourager. Au-delà de tout ce que je suis, l'Église des dieux en Belgique a ouvert une faculté de théologie. Je suis allé faire la formation en commençant par le MIP, en passant par le SIMS, en allant jusqu'au Bachelier. Et le 11 janvier de cette année, j'ai défendu mon mémoire de Bachelier. A l'Église des dieux de théologie. Donc, c'est ma vie, hein, je vous avancez à moi, moins âgés que moi, et vous faire former, ça vous vaut la peine. À côté de la Bible, les gens sont faits pour la peine, que nous ne nous avancez pas du tout. Cet esprit est là, et ça vaut la peine aussi. Je vous lance un défi. Allez vous inscrire à la famille. Amen. Voilà, nous recevons déjà deux femmes, vraiment, matures dans le Seigneur, qui ont déjà un grand, un long parcours, vraiment, avec le Seigneur, raison pour laquelle je les ai invitées aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler d'un sujet qui est sur la maturité spirituelle. Donc, elles, elles ont eu du chemin avec le Seigneur. Amen. Comme maman, je l'ai déjà dit ce matin, il y a eu déjà mille morts. Amen. Donc, elles sont encore vivantes. Donc, elles viennent, je les ai invitées afin qu'elles viennent aujourd'hui nous encourager, vraiment, à continuer dans cette voie de la maturité spirituelle. Et donc, je vais poser une question, comme on dirait une question bateau, mais une question qui revient souvent, et je vais bien poser aux deux personnes, aux deux mamans, mais je demanderai que chacune apporte une réponse. Bien sûr qu'elle complète l'autre, même si l'autre a déjà dit, mais nous voulons avoir un complément d'information. Et ma question, c'est celle-ci, comment concilier, travail, mariage, et servir Dieu ? Parce que la plupart abandonnent, parce qu'elles ont perdu du souffle. Ici, comme maman Ginette l'a dit dès le départ, elle a servi le Seigneur, et elle continue encore à servir le Seigneur. Elle est maman, vous avez entendu de six enfants, et douze petits-enfants. Maman Élise aussi, elle aussi, elle sert le Seigneur. Elle est maman et grand-mère encore. Je ne sais pas si même elle a parlé des petits-enfants. Ah oui, voilà. Donc, voilà, ma question, c'est celle-ci. Comment concilier, mariage, travail, et servir le Seigneur ? Pasteur, je vais être. Ok. Qu'est-ce que je peux dire ? Je commence par dire que dans la vie, il faut savoir comment mettre les priorités. Ok. notre priorité d'abord, c'est notre relation avec notre Dieu. Quand tu as une bonne relation, je passe même l'étape de relation, quand tu as une bonne, comment dire, activité avec le Seigneur, c'est ça la première priorité, c'est ça qui est important. Ensuite, avec cette bonne intimité avec le Seigneur, tu pourras faire passer ta famille. La famille vient en deuxième position. Et ensuite, la troisième position, ça vient des ministères, servir Dieu. Là, comme vous appelez ma vie chrétienne dans l'église, ça, ça vient en troisième position. pour concilier bien toutes ces choses, il faut la première chose, ton intimité. Veille à cette priorité, l'intimité avec le Seigneur. Si tu as cette intimité avec le Seigneur, crois-moi, ça sera vraiment possible. Je n'ai pas dit facile, j'ai dit possible de concilier toutes ces choses et de pouvoir réussir. Nous avons, je suppose, ma maman, de la même chose parce que c'est une amie de longue date aussi. On a élevé nos enfants dans l'éveillé où ils se couchaient par terre, les traîner et puis, si c'était en dormant là, on les répond, on rentre à la maison, on doit les laver à 22 heures. Les enfants ont déjà commencé à dormir la veillée, vendredi. Les enfants ont commencé déjà à dormir depuis 20 heures parce que toute la semaine ils étaient fatigués. On les prend à dormir, on les mène à l'église, on les met au fond, on met une couverture. Ils ont grandi comme ça mais aujourd'hui, ils sont tous dans les ministères et ils ont réussi dans la vie. Et chez moi, il y en a déjà quatre mariés. Chez eux, on est au même point qu'un cadre aussi, je crois, là-bas. Donc, ils sont mariés, des responsables à leur foyer qui vivent vraiment heureux. comme on a vu qu'on n'a pas raté ces cosses, ces cosses, c'est que c'était bon l'intimité avec Dieu. C'est ça la priorité, l'intimité avec Dieu. Le reste, ça va suivre. Je ne sais pas. Je vais donner une image pour que vous reteniez. Je vais juste apprécier ce que maman Ginette vient de dire. L'intimité avec Dieu c'est la chose la plus importante parce qu'avec lui, nous pouvons tout. nous avons peut-être été à l'école, même à l'école primaire, vous connaissez les figures géométriques, vous voyez le triangle. Au sommet du triangle, il y a un triangle isostène, par exemple. Au sommet du triangle, il y a Dieu. Et à la base, il y a ta famille, il y a le travail, le ministère. Si, verticalement, tu es plié avec Dieu, automatiquement, il va t'aider à être bien horizontalement. À ta gauche, pour ta famille, à ta droite, pour le ministère. Ça, c'est juste pour rappeler ce que maman a dit. Si vous oubliez tous les blablas, souvenez-vous du triangle. Au sommet, Dieu, à la base, la famille, le ministère. Et tout va aller comme si vous l'avez. Il n'y a pas de épines. Mais ça va aller. Parce qu'avec Dieu, nous ferons de ce soir. Amen. Ok, toujours par rapport à cette question, je vais faire un peu l'avocat de tout le monde. On dit souvent que la première église, c'est ta famille. Que penser de ça? Parce que, c'est vrai que premièrement, c'est la relation avec Dieu. Mais beaucoup abandonnent cette relation parce que, la Bible dit que, c'est d'abord ta famille. beaucoup abandonnent rien qu'à cause de ça. On abandonne Dieu parce que, la Bible dit, oui, mais c'est en premier d'abord la famille. Parce que ma famille ne va pas bien, donc je ne vais pas à l'église. Parce que cette fille ne va pas, donc je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que penser de ça? Moi, je dirais, attention, il faut qu'on se comprenne. Parce que, quand je parle, moi ici, de l'intimité avec Dieu, je ne parle pas de l'église ou du ministère. C'est toi et Dieu. là où personne ne vous voit, là où aucun pasteur ne te voit, là où même ton mari ou ta femme, personne ne te voit, là où même tes enfants ne te voient pas. Si tu pâtis, ça commence par la relation. De la relation, ça devient communion. De communion, ça devient intimité. La relation avec Dieu, c'est simplement chrétien qui prie et j'ai pris. Après, ça devient, ce qu'on appelle la communion, c'est comme père et fils. On communie, il y a une communion, on marche ensemble, on discute. Mais après, ça devient de l'intimité. c'est comme mari et femme où tu peux te dénuder devant Dieu. Il peut se dénuder devant toi, démontrer des choses profondes. Quand tu es arrivé, croyez-moi, à ce niveau-là, je ne pense pas que tu vas pardonner Dieu. tu ne peux pas, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas parce que ta famille tiendra. Quand tu arrives à ça, ta famille tiendra, ta famille suivra. Mais le problème, c'est que nous mélangeons le fait d'avoir la relation avec Dieu et le fait d'aller à l'église et le fait d'être dans le ministère. Je vous ai dit que le ministère vient en troisième position. Ma famille passe avant le ministère. Je ne ferai jamais souffrir ma famille pour le ministère. Ok? Quand ma réaction va très bien avec Dieu, ma communion, je l'ai dit et je vais dire ensuite mon intimité va bien, automatiquement ma famille ira très bien. Et automatiquement, les ministères, je pourrai les faire à l'aise. Je pourrai les faire sans problème. Mais, si ma famille souffre, je dois d'abord chercher Dieu. Pas les ministères. Je cherche Dieu. Si ma famille souffre, il y a un problème, je dois chercher Dieu. Amen? Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Parce qu'il faut faire la différence. Je ne viens plus à l'église parce que ça ne va pas avec ma famille. Mais oui, mais ce n'est pas l'église le problème. c'est ta relation avec Dieu. Amen. C'est là où il faut commencer. Maman a bien dit, il faut aller en haut des pyramides, en haut là-bas. C'est là-bas, les triangles là. Il faut aller là-bas. C'est là-bas que tu dois résoudre ton problème. J'ai arrêté de venir à l'église, j'ai arrêté Dieu. Arrêter de venir à l'église, ce n'est pas arrêter Dieu. Arrêter Dieu, ce n'est pas là-bas. Il ne faut pas mélanger les choses. De toute façon, tu ne sais pas être bien à l'église ou bien bien servir si là-bas en haut, ça ne va pas. S'il n'y a pas d'intimité, comme on a dit, ça ne sert à rien. Il ne te connaît même pas. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on puisse très bien se comprendre. Amen. Amen. Pour compléter, Passeur Ginette, je dirais ceci. Maman m'a dit la première église c'est ma femme. C'est cela. Avant que cette première église soit la femme, il faut qu'il y ait un commencement. Nous revenons toujours à la base. Moi-même, ma relation avec Dieu. Nous, par la grâce de Dieu, moi, je vais d'une famille chrétienne, le Seigneur a fait que j'ai épousé un homme qui est d'une famille chrétienne, nous avons une famille chrétienne. Vous qui nous écoutez, qui êtes marié, d'où venez-vous? Votre mari, vous l'avez rencontré quand vous n'étiez pas encore dans le Seigneur. Mais vous l'avez rencontré dans le Seigneur. Nos enfants qui sont avec nous, vont-ils fonder des familles dans la chrétienté ou ils vont prendre des employés avant que la famille ne vienne d'une église? Ce ne serait pas une église de païens, ce serait une église qui vient éclésiaste, hors du monde. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu es déjà sorti du monde pour que ta famille soit une église? Si tu es encore dans le monde, comment ta famille sera une église? Il faut que tu sois d'abord sorti du monde pour que ta famille soit une église. Sinon tu vas instaurer, on a parlé à Causa ici avec Maman Annie et les autres cultes familiales. Avant que sa famille ne soit une église, il faut un départ. S'il n'y a pas de départ, comment ça sera une église? Au moment du culte familial, il y en a qui vont regarder une série. Au moment du culte familial, on va faire un travail et tu dois mettre toutes les routes et tu dois mettre. Au moment du culte familial, il y a un visiteur qui doit venir, on arrête tout, on recevra les visiteurs. Il faut avoir les priorités. Amen. On a commencé où? Pour que l'autre famille soit une église? On a commencé où? Jésus a dit, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extérités de la terre. vous pourrez là-bas et chez vous. Moi, je vois que c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez. Amen. La réponse a été vraiment très bien apportée et nous bénissons le Seigneur que nous devons arriver à concilier notre vie familiale, la vie de l'église. Mais vous n'avez pas parlé du travail parce que la plupart abandonnent tout maintenant en raison du travail parce qu'on travaille, on ne vient pas à l'église. Vous n'en avez pas parlé? On en a parlé tellement. Excusez-moi, le plan de la parole est basé. Moi, je suis arrivée ici ça fait 10 ans mais j'ai travaillé comme une soignante à la maison de repos. À l'église, nous avons le système comme maman nous a enseigné ici. Nous devons chercher tuer très tôt le matin. Nous avons le culte matinal chez nous des 6h à 7h de lundi à vendredi. Je travaille à la maison de repos. Le travail commence à 7h juste. J'ai toutes les raisons du monde de ne pas aller au culte du matin mais j'y vais jusqu'à 6h30, parfois même 6h40 parce que mon travail n'était pas loin de la maison. Parce que je sais qu'en commençant la prière matinale, j'utilise toute la journée par la grâce de Dieu. Et comme j'ai travaillé à la maison de repos un dimanche sur deux, j'ai demandé à mes chefs les deux dimanches du mois de me faire travailler un dimanche matin et un autre dimanche soir pour que je sois au culte. Ça ne sert pas tous les dimanches où je travaille et le matin pour être au culte. Excusez-moi de prendre un aspect. Aujourd'hui, nos enfants vont au foot. Quel jour? Il va marcher. À quelle heure? Matin. Et le culte? Il va matin. Il sait l'on des mènes des loukabous, des mènes, je ne sais pas. Et parce qu'ils sont encore bien. Et s'ils démènent à chez lui, là, c'est casse. Ils vont encore être... Comme nous savons que nous avons tout de Dieu, il y a moyen de concilier de travailler l'Église. C'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui m'a donné la force. Je dois lui mettre à la première place. Je ne peux pas négliger mon travail dans l'Église parce que je vais au travail. Au celui-là, je peux être à la douche. On ferme comme une société ici. Le Pilar, et le Saint-Jean-Port. Il y a moyen de concilier, maman, l'Église. Si nous voyons la priorité, le thème de cette année de l'Église de Dieu, chercher premièrement le royaume des cieux, il reste et vous sera donné. Si nous recherchons d'abord notre travail, ce travail là va fermer, on va nous licencier, on va retourner à compte. Je disais, « Maman, je vais être une fois dans les retraites là, on va prier pour vous, mais il faut que vous recherchez d'où est venu le malheur. » Il y a moyen de concilier le travail qui rêve du Seigneur, mais ça, il faut savoir la priorité. Effectivement, je ne condamne pas ceux qui ne peuvent pas venir, mais mon mari demandait dernièrement à l'Église du 1er janvier au 31 décembre, toutes les églises ont des activités hebdomadaires, n'est-ce pas ? Comment vous pouvez expliquer que vous êtes chrétienne de l'Église que vous ne venez à aucune activité hebdomadaire de janvier à décembre ? Toujours busy, occupé, super occupé ? Ce n'est pas possible. il y a moyen de concilier le travail et de faire du Seigneur. C'est lui qui nous a donné la force, l'intelligence, la santé. Si aujourd'hui vous voulez le faire, vous allez encore travailler ? Il y a moyen. Les Français disent quand on veut, quand nous, nous savons que vouloir et pouvoir convient que Dieu. Je ne sais pas si on a ajouté des choses. Je pense qu'elle est assez complète. Je ne pense pas que je peux ajouter quelque chose à part donner des exemples des personnes que je connais qui ont bien réussi. Si ça peut vous intéresser. Bon, moi aussi, j'ai travaillé, j'avais le ministère, j'avais mes enfants, j'ai fait ça. Jusqu'au moment où le Seigneur lui-même, il m'a permis de pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants et de l'église. Je me suis donné un temps plein. Et autrement, moi aussi, j'ai travaillé. Mais tout ça est question aussi d'organisation, vous aussi. Vous savez aussi s'organiser. En utilisant notre intelligence, on s'organise très bien et on s'en sort très, très bien. Donc, la première chose là-bas, en haut, est bon. tant que ma relation, mon intimité, je suis dans l'intimité avec mon Dieu, j'ai pu m'organiser très, très, très bien. Parce que les restes sont inquiétés des prétextes. Moi, j'ai ma fille, la maman de Seine qui court ici. Elle est au Parlement fédéral. Elle est professeure à l'université. Elle est avocate. Elle seule. Mais il faut voir cette fille comment elle est à l'église. Elle trouve le temps. Amen. Et elle s'occupe de ses enfants. Elle a deux enfants. Elle trouve le temps où elle me dit « Maman, tu sais comment je trouve le temps quand je finis de prier mon planning est fait. » Vous voyez ? J'ai plusieurs exemples comme ça. Je peux vous les donner de tous mes enfants. Aidez-moi. Non, c'est possible. Je crois que c'est juste parce qu'il manque des bonnes volontés aussi. Comme Maman a dit qu'il fait peu. Maman Annie est là. Elle avait appelé la mère. Infirmière épouse des pasteurs. Elle est là. Je disais les gens de mon église je leur avais dit quand on nous a donné ça les 29. Mettez dans votre sac à main. Ça a donné l'agenda. Comme ça, vous pouvez aller la pressée les heures. Comme ça, vous pouvez venir. Ah, ça a mis le jour où on va la voir. Ça a mis le jour où on va voir les cartables et les enfants pour le nuit. ça, on vous a donné ça depuis quelques temps. Il n'y avait pas moyen de préparer ces cartables-là pendant la semaine de la semaine. même quand on veut, on peut. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'amis médecins et pendant qu'on étudiait et tout au long jusqu'après. Donc moi, j'ai toujours été impressionnée parce qu'elle travaille souvent les nuits. Il y en a une ici, Gaïa, elle a fait beaucoup d'efforts aussi. Elle travaille souvent la nuit, mais le matin, elle était toujours au culte. J'ai toujours dit, pour moi, ça a toujours été un témoignage, que malgré, malgré, c'est d'abord Dieu en premier. C'est vraiment ta relation avec Dieu. Parce qu'elle quittait son travail, elle faisait les nuits, elle terminait à 6h ou à 7h, elle prenait son transport jusqu'à l'église, elle faisait son culte et après, elle entrait dormir. Mais souvent, c'est quoi ? Je suis fatiguée, je dors. Le culte, ah non, dimanche, je ne pourrai pas comme j'ai fait les nuits. Quand je rentre, j'adore. Mais où est ta relation avec ton Dieu ? Amen. J'ai toujours été impressionnée par ça et même moi-même, j'ai vécu comme ça, que même si j'ai une fête, malgré, on peut avoir des fêtes de mariage, je peux quitter la salle à 5h ou à 4h, mais à l'heure du culte, je suis là pour servir. Je suis là pour servir parce que Dieu ne m'a pas demandé de quitter à 5h du matin. C'était mon choix, moi aussi, je dois faire la part de Dieu. Amen. Alléluia. On continue encore avec un autre point. Ici, on a parlé de la maturité spirituelle et dans la maturité spirituelle, on a parlé de la mort, mourir en soi-même. Ici, trois quarts de femmes qui sont là, c'est des femmes qui sont mariées, que ce soit avec un homme chrétien déjà ou encore avec un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Mais la question qui m'est revenue ou qu'on m'a posée, c'est quelle est la différence qu'on peut faire entre mourir en soi-même et être victime. Hein, les mamans ? Parce que ça revient à la question, c'est une grosse question, on dit la soumission, la soumission, c'est un peu ça. Donc, le sujet est très grand. Donc, trouver la place et si on peut apporter la réponse. Je reprends la question parce qu'on n'a pas bien compris. Ici, dans la maturité, on a parlé de la mort. Il faut qu'on puisse mourir mille morts. On te fait ceci, tu acceptes, tu dis Seigneur, merci, parce que ça veut perdre encore de grandir. Maintenant, dans le couple, dans le couple, que ce soit un couple marié avec un chrétien ou marié avec un païen, comment faire la différence entre mourir en soi-même et être victime. Et en cela, ça réjoint la question souvent qu'on dit mais la soumission va jusqu'où? Voilà ma question. Qui se lance? C'est très complexe, mais je pense qu'avec le Seigneur, ma question, je vais trouver une réponse. Mourir à soi-même comme maman nous a enseigné dans ce thème de la maturité spirituelle, nous mettons également les difficultés et les épreuves que nous rencontrons dans la famille, dans le ménage, dans ce lot-là de pouvoir mourir à soi-même. Mais, je vais mettre un pémol. Si nous sommes un couple chrétien, mari et femme, nous avons nous tous aussi un seul Seigneur et nous savons que pour atteindre la stature parfaite du Christ, nous devons passer aussi par les tribulations. l'arbre vert a subi des épreuves. Nous aussi, nous devons subir des épreuves. Et s'il commence à faire exprès, là, on va se demander où est sa chrétienté. mais si notre mari, notre conjoint, n'est pas un enfant de Dieu et qu'il nous fasse souffrir, il y a même qui disent, je ne pensais pas que tu allais réagir comme ça, toi, tu es une chrétienne. Ah, c'est parce que je suis chrétienne que tu te comportes comme ça envers moi et te montrer de quelle voie je me chauffe. Là, ça ne se n'est plus mourir à soi-même. Alors, il y a deux aspects. Entre nous, les chrétiens, mari et femme, nous devons quand même, nous devons avoir quelqu'un que nous devons craindre pour que nous puissions faire. Comme maman a donné l'exemple, est-ce que Jésus à cette place-là ferait ça? Ferait souffrir ma épouse comme ça? Ou moi, à la place, je ferais souffrir mon mari comme ça? Je fais tout comme la Bible les demande. Faites tout comme si vous faites pour le Seigneur. Si je le fais pour le Seigneur, je ne mettrais pas mon conjoint à un niveau de souffrance tel qu'il va chercher à se faire mourir. Mais si c'est le contraire et que l'un n'est pas chrétien, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Mais toutefois, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix. Au départ, si vous étiez chrétien et que vous avez accepté d'épouser un autre chrétien, vous avez fait un choix. Vous supporterez les conséquences, excusez-moi, mais vous prierez le Seigneur qui vous aide. Et si vous deux, vous êtes chrétien, là, vraiment, qui dit où vous êtes. Sinon, ça sera comme une pilule difficile à avaler. Je ne sais pas si vous avez pu le faire. Il y a les cas, je vais juste, un peu, peut-être que c'est moi qui repose la question parce que mon mari n'a pas abordé les cas où les gens se sont convertis, ils étaient déjà mariés. Donc, du coup, la femme, elle est convertie, lui, il n'est toujours pas converti. Là, c'est, je ne sais pas comment maman pourrait vous dire parce que moi, je pense que là, c'est, je pense que dans ce cas-là, il faut d'abord simplement t'examiner parce que même pour mourir, on a dit quoi hier, il faut d'abord examiner ta place, il faut d'abord savoir, il faut savoir est-ce que vraiment ta relation, donc, on a dit, ton intimité avec le Seigneur, elle est bonne, elle est forte parce que c'est quand tu es arrivé à ce niveau-là où voici l'agneau, c'est vraiment l'agneau des dieux, où c'est vraiment lui, alors il y aura des choses, croyez-moi, c'est qu'on ne peut pas le faire, il ne permettra pas qu'on le fasse. Amen. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. et ce que tu ne peux pas supporter, il ne le permettra pas non plus. Parce que la Bible dit, ce n'est jamais au-delà de notre endurance. Ok? Ça sera bon. Ce qui arrivera, tu diras, si c'est là, c'est que c'est au niveau de mon endurance. Si le premier niveau est bon, alors je n'ai pas d'autres questions à me poser, à dire simplement, je peux endurer ça et je peux grandir. C'est peut-être le chemin aussi pour mon conjoint de se venir au Seigneur. Je vais juste vous donner un tout petit exemple. Moi, je me suis mariée avec un homme qui n'était pas converti. C'est compliqué. Ma maman spirituelle, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, tu fais un choix que tu vas souffrir. Mais au plus profond de moi, je sentais qu'il va servir Dieu. Même que je me souviens quand je l'ai dit, on s'est manqué de moi parce qu'on m'a dit, je dis seulement que tu l'aimes, on va comprendre. Pourquoi tu me mets tuer la tête à moi? Et un jour, après nous, j'aimais aller à l'église comme vous aimez aller à l'église. et lui, il était fort marxiste. Pour lui, jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand il parle, je dis, ton marxisme est en train de revenir. Parce qu'il est très, très, la religion, c'est le plus de plus. C'était vraiment pour lui, c'était ça. C'est quelqu'un qui avait été en Amérique latine pour étudier tout sur les révolutionnaires. C'est quelqu'un qui voulait même appeler notre premier enfant Che Guevara pour vous dire. Et puis, il dit, ou bien on l'appelle Miguel? J'ai dit, non, pardon, merci. J'ai dit, non, merci. C'était vraiment, c'était ça. Et un jour, je me suis levée et j'allais à l'église. J'ai dit, ma relation, tout à fait, c'était que mon Dieu, c'est quelque chose à part, ça n'a rien à voir. J'ai dit même, c'est ça, je ne peux pas dire ça n'a rien à voir, c'est ça qui descend, c'est ça qui reflète ma vie de famille. Donc, j'avais bien, je m'étais préparée, j'avais prié avec mon Seigneur, tout, 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 papa, papa, bisous, je t'aime mon Seigneur, je me lève maintenant, je m'apprêtais pour aller à l'église. Il me dit, à l'époque, on était au Congo, il me dit, c'est la fête de l'indépendance, c'est la fête nationale belge. On est invité à l'ambassade belge pour impôts. Alors, je lui ai dit, ah, ok, dans ce cas, je ne vais pas à l'église, on va aller ensemble. Il m'a regardé, il dit, quoi, tu ne vas pas à l'église, tu vas m'accompagner à une fête. Mais je t'ai dit que ce n'est pas rien, on va boire. J'ai dit, oui, on va aller. tu vas m'accompagner. J'ai dit, oui, oui. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez lui demander jusqu'à aujourd'hui, ça l'a marqué, ça l'a touché. Et, finalement, on est allé, la semaine qui suivait, on était en train d'intercéder, on était arrivés, on priait, c'était en temps d'intercession. J'entendais des gens qui, la voix, c'est l'évêque le plus fort. Et quand je me suis retournée, parce que la porte était comme là-bas, je me suis retournée, je vis qu'il était à l'église et il pleurait et c'était ça sa conversion. C'était ça sa conversion. Et puis là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là, on parle, j'ai dit, mais en fait, tu pleurais quoi quand tu es rentré? Il dit qu'il ne le sait pas. Lui-même, il ne le sait pas. Et il ne savait même pas comment il était arrivé là-bas. Il était à la maison, il savait que j'étais à l'église. Il me souvient, il me déposait, il partait, parce qu'à l'époque, je ne le conduisais pas. Il dépose, il s'en va. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi il a pris l'aventure et il est arrivé et qu'il est rentré. Il ne saurait pas vous dire. Amen? Amen. Alors, c'est simplement pour dire que même si l'homme-là est païen ou même si vous êtes marié, vous étiez, elle est du tel convertible, vous étiez déjà marié et qu'il est toujours resté païen, il y a moyen et tout s'arrange. Tout dépend de ta relation avec les grands chefs, avec les boss. Ça dépend de ça. Amen. Parce qu'il te dit qu'il a toujours des bonnes stratégies pour pouvoir les capter. Parce que ça, c'était vraiment une stratégie. Parce que si lui, il ne m'avait pas fait donner cette stratégie, hé, moi, c'est moi qui dirigeais. Et à l'époque, il n'y avait pas JSM pour téléphoner pour dire aujourd'hui, je ne peux pas aller. Au contraire, j'avais m'énerver, il lui dit quoi? Déjà, pourquoi tu ne m'as pas dit ça ailleurs? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça les matins? Ça, c'est la méchanceté. Tu entends, en plus, je suis habillée et tout, en train de partir et tu sais que c'est moi le responsable. je vais les avertir. Je vais les avertir comment? Je vais les faire comment? Je pourrais m'énerver. C'était mon droit en tout cas. Non, mais j'avais une stratégie. Si votre relation en haut là-bas est bonne, vous aurez des stratégies mais terribles. On dirait que quelqu'un même vous souffre. Amen. Amen. J'espère, j'espère, je sais que ce n'est pas pour moi ça mais j'espère que ça répond quand même. Exactement. Toujours, moi je vais continuer, c'est mes pas, c'est ça, je suis d'accord avec vous mais il y a juste un sujet que j'ai lié à côté, c'était la soumission. Amen. C'est un sujet que j'ai lié à côté par rapport à ça parce que c'est vrai que la Bible dit Marie aimer aux femmes et femmes soyez soumises. Parce que les femmes se plaignent que les hommes, en fait, on dirait qu'elles ne sont plus obligées d'être soumises parce que l'homme ne respecte pas sa part. La soumission. On dit quoi? Merci beaucoup. Je pense que avant de répondre à la soumission, je voulais compléter avec un verset des biens, je crois, qui dit pour les épouses qui n'ont pas adjoints, les conjoints, les non-croyants, femmes, que sais-tu si par toi ton mari ne viendra pas aussi bien? Peut-être il permet certaines situations pour toi, au moins il a le soin de la vie. Pour ce qui est de la soumission, vraiment c'est un thème très très large, je ne sais pas si en quelques minutes on peut répondre, mais on peut être froid, collé afin que le Saint-Esprit éclaire chacune de nous qui a encore des aspects obscurs sur la soumission qui risque d'être au lieu qu'on meure en soi-même, qu'on puisse être victime de ce que l'homme est en train de faire. et je pense que dans un couple, quand le mari aime réellement sa femme, la soumission vient automatiquement. comme l'apôtre comme l'apôtre de l'amour dans 1 Corinthiens 13, l'amour qui excuse tout, qui supporte tout. Quand l'amour est là, la soumission vient automatiquement. Voyez simplement les enfants quand ils cherchent à s'affirmer. Ce que vous leur défendez, c'est ce qu'ils veulent faire pour vous montrer qu'ils valent quelque chose. C'est comme dans le couple également. Quand un homme cherche à traumatiser sa femme, il cherchera cette soumission-là. Il sera peut-être une soumission hypocrite. Mais si l'homme manifeste vraiment l'amour à sa femme, la soumission va de soi. pour ce qui est la question qui est là, c'est les épreuves, la façon dont ils vous traitent comme pour vous martyriser. Alors, vous allez dire, j'ai suivi les séminaires sur la maturité spirituelle. Ma soeur Ginette nous a dit mourir à soi-même. Bon, je donne ma tête. Tapez. Dieu nous a donné aussi la sagesse. Oh, mais là, c'est bien qu'il a eu. Il ne va pas vous donner une attention qui ne nous suit pas. parce qu'il donne aussi une certaine intelligence pour que nous sachions comment faire. Et cette soumission, si c'est pour aller dégrader mon Dieu ou aller faire des choses qui n'en ont pas mon Dieu, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas les accepter. Et je vais dire au Seigneur, je vais donner un exemple concret. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'allons plus consulter les voyants, des choses comme ça. Ils m'ont plus de j'y aller. Ce n'est pas parce que je dois être soumise que je dois le suivre dans ces consultations-là qui vont à l'encontre de ma foi chrétienne. Je vais dire au Seigneur de prendre ma défense. Et Dieu qui est Dieu, il fera quelque chose qui va faire que vous ne venez pas. Même s'il peut s'effacer parce que vous n'avez pas le problème d'accompagner, ça ne va pas amener au divorce, ça ne va pas peut-être l'amener au coup ou à une violence quelconque. Dieu prendra votre défense. Mais tout cela, nous revenons à la base, ça dépend de vous-même, votre intimité avec votre cerveau pour qu'il prenne votre défense. Voilà, la solution ne veut pas dire mourir un soir. Non. C'est tout à fait différent. C'est facile. C'est très vaste. Mais cette question de solution, laissez-moi vous dire, nous avons eu un cours sur les couples à la faculté avec les pasteurs Jean-Marie Thomas. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent être soumises, les hommes. Mettez-vous les uns aux autres. Les hommes aussi vont se soumettre. Amen. On est venu ? Je crois qu'il y a un peu. Ah, oui. Voilà, nous allons continuer encore toujours dans les couples. Amen. Les disputes, parce qu'ici, en parlant de la soumission, cela amène dispute. Le mari dit ceci, toi tu dis cela. les disputes, est-ce qu'une vie de couple est possible sans dispute ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Parce que souvent, on s'est disputé pour ceci, on s'est disputé. Est-ce qu'on peut, parce que souvent, ça devient comme si c'est un blocage pour avancer. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie de couple sans dispute ? Ah, en tout cas, tout le monde nous dit là-bas non. Non ? Ah, ils ont déjà répondu. Donc, non. Est-ce que c'est possible ? Il faut conclure. Je connais un couple à un mois qui m'a menti. Ils ont passé 40 ans de mariage. Ils ont toujours dit que c'est eux. Non, il n'y en a pas. Ils n'en ont jamais eu. On se parle, on se parle, on se parle, on se parle. Comment dire ? L'amour croit tout. Nous, on les croit. Moi, j'ai pu ajouter ceci avec nos 38 ans de mariage. Les disputes, il y a peut-être les différents degrés des disputes. Il y a des désaccords. Il y a peut-être les différents degrés des disputes. Parce qu'il y en a avec des disputes qui arrivent jusqu'à la boxe. Il y en a avec des disputes qui arrivent jusqu'à lancer des mots avec des vénères. Parce que quelqu'un peut ne pas te taper mais te dire un mot qui te blesse, qui te blesse, qui te blesse. Mais pour nous qui ne sommes pas la grâce de Dieu, enfants de Dieu, Dieu met toujours quelque chose. Quand il y a des désaccords, nous n'avons pas arrivé à un point tel que, comme maman je t'ai donné l'exemple, qu'on nous voit nous bagarrer dehors, qu'on nous voit nous discuter dehors, qu'on nous voit et on se parle le plus, la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur notre monde. Même s'il y a des désaccords, le soir, avant de dormir, nous devons quand même nous mettre d'accord. Avec nos années de mariage, nous avons les couples et les filles et nous enseignons aussi les gens qui vont au mariage. Il y a tout un chapitre sur la gestion des conflits. Dans les conflits, les disputes, quand vous voyez que l'un monte, quel que soit l'homme ou la femme, par respect, vous pouvez vous baisser. Même si vous êtes un homme, si vous vous baissiez, cela ne veut pas dire que vous êtes un homme. C'est juste pour chercher. Si ça ne dépend que de vous, cherchez la paix avec tous. D'abord avec votre toucher le plus proche qui est votre neige. Alors, les disputes, ça dépend des niveaux. Alors, quand on arrive à un niveau où on commence à se jeter les couverts, les assiettes ou les écrans de télé sautent, ça, c'était notre prière. Ça, ça devient tout chou. Mais, pour dire qu'il y a vraiment, comme maman, il y a 40 ans, il y a un peu de disputes, c'est possible. Mais des désaccords ne peut y avoir. C'est pour ça que j'ai dit disputes à différents dégrés. Avant que ça ne devienne comme des brûlures, un peu de dégrés, les critères, deuxième dégré, troisième dégré, avant que ça ne devienne le troisième dégré, on essaie déjà d'arranger. Au lieu de rester là-bas, de continuer à parler, je peux me retirer pour ne pas continuer à parler. Si je reste là, ça va s'envenimer. Et puis, mon fils est là, je ne sais pas si il nous a déjà vu discuter avec son papa. Nous ne sommes pas des langers, mais des désaccords qui font que nous, nous entendons. quand ça arrive aux disputes, cherchez-vous à mentionner le mot de dispute, c'est quoi? Le mot hausse le ton, le mot hausse le ton, or, nous devons chercher à consécuter. C'est comme ça que ça pourra passer. Même s'il y a des désaccords, ça pourra passer. Pour clôturer un peu ce que j'ai dit, je vous donne un exemple. Un couple qui vient, exemple, le pasteur Bernadette et ma soeur ici, qui se sont fâchés là, est-ce qu'ils ne s'entendent pas? Elle, c'est le mari, elle, c'est la femme. Parce que, on était au salon là, c'est le frigo, chez nous en Afrique. Il y a une souris qui est venue, elle est là, qui est passée de l'autre côté. Elle est souris comme il est là-bas, on doit chercher les bâtons pour aller les tuer, pour aller passer les bâtons. Le mari dit non, quand il n'a pas pu, moi j'ai vu qu'il est passé de la gauche vers la droite. L'avent m'a dit non, moi j'ai vu de la droite à la gauche. Ah, toi tu as toujours raison, toi tu as toujours... le moins intelligent, tu n'as pas vu qu'il est sorti de là. Dispute, il dispute jusqu'à chez les bâtons. Que la souris soit sortie de la gauche qui est la droite. Pour une souris, les gens, ils sont jusqu'à aller chez les bâtons pour faire l'arbitre que le juge. C'est la monotonie. Ah, c'est la monotonie. C'est la monotonie. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons toujours dans les couples. On parle de la monotonie. Beaucoup des couples connaissent la monotonie. Et quand on regarde ici en Belgique, on a fait les statistiques. Déjà, quand les couples se marient, on dit bon, trois ans, ça va, six, sept ans, parce que c'est cinq ans, c'est encore un an. Voilà. Et tout ça, c'est quoi ? C'est la monotonie. La question était de savoir comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a une monotonie dans le couple. Ça, c'était la première question. Et comment sortir de cette monotonie ? Alléluia ! La monotonie. Moi, j'ai un an de moins de mon état de mariage qu'elle est dans ma maman. Alors, on va avoir 37 ans de mariage, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on s'est rencontrés hier. Amen. Je ne peux pas dire que... Parce que je suis une personne qui... Je suis assez dans le sens que par la grâce de Dieu, très inventif. Je sors toujours un truc à faire. J'ai toujours quelque chose à faire, quelque chose à proposer. La monotonie. Je me demande, surtout si vous êtes des chrétiens, comment c'est possible ? Il y a tellement de choses qu'on doit, qu'on rencontre et qu'on a toujours des sujets, des nouveaux sujets à s'asseoir pour débattre, pour trouver des solutions. Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement, tellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites, mais je pense que c'est possible qu'il n'y ait pas à la monotonie. Si vous prenez le temps, déjà un, de mettre en place l'importance des dialogues, quand vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble, mais vraiment comme des potes, vous parlez beaucoup, 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 beaucoup ensemble, du tout, du tout, du tout. Même des choses, vraiment, vous parlez de tout. vous allez voir que vous allez briser chaque fois la monotonie. Mais si vous ne parlez pas, lui, il est devant la télé. Toi, tu es à la cuisine. Quand lui va à la cuisine pour se servir à manger, toi, tu es dans la chambre. Et quand, si vous ne parlez pas, ça ne va pas. Vous savez, moi, ça m'arrive, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. On n'a pas la... Du tout, si je dors, je dis, mais j'aurais envie de parler. Je dis, mais quand même, je dis, non, j'ai juste envie de parler pour que tu veux parler de quoi. J'ai dit, j'ai vu, tu sais, quand je suis au magasin, rien que ça. Mais, on parle. Et on aime, j'aime parler. Lui, souvent, il écoute, il écoute, et puis, il fait ses petits commentaires. Mais, le fait de dialoguer, de parler souvent ensemble, ça a pris ça pour tout. Parce que vous aurez toujours des trucs à dire. vous aurez toujours. En tout cas, c'est ce que je conseille. Si vous voulez. En tout cas, nos maigres transsèdents, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours. Il y a des fois, c'est lui aussi qui me réveille. au moment où je t'ai renflé, tu es bien, tu rêves, il te réveille. Je dis, non et tout, mais tu dors. Maintenant, je ne dors plus puisque tu m'as réveillée. J'avais juste envie de parler. Mais quoi? Tu sais, il y a un collègue là, j'ai oublié de te dire, je t'ai mis, tu n'aurais pas pu me dire le matin, non, parce que je suis réveillée. Je suis à la toilette, je suis réveillée, on parle. Et puis, on commence à parler. Vous voyez, c'est bon de parler. Parlez, 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 de tout et de rien. Tu as vu aujourd'hui, je t'avais fait pour te dire qu'aujourd'hui, il avait neigé. Mais ça s'est arrêté. Tu as vu, parlez, de tout et de rien, mais parlez, parlez. En plus que vous dialoguez, en plus que vous parlez, en plus que vous parlez ensemble, vous saurez toujours à dire tout. Même des choses, même graves. Vous voyez, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai parlé, mais je lui ai dit d'un petit surnom là. Je lui ai dit, oh, donc, je crois que je lui ai mis un mot, je lui ai dit, oh, ça va, les petits choux, un truc comme ça. Et puis, quand je lui ai dit, eh, après, j'avais même oublié, je lui ai dit, eh, mais tu sais, telle, que m'avait écrit, je lui ai dit, ça ira, petits choux, alors lui, il se réveille, il se tient bien, il dit, tu ne veux plus sortir. Je lui ai dit, non, non, je ne veux plus lui dire. Et on a commencé à parler, je lui ai dit, ah, d'un petit ami, c'est tout ça, non. Moi, je croyais que tu n'aimes pas les noms de l'éguine. Et puis, on a commencé à se quitter dans ça. Donc, vous voyez, on parle, il faut toujours parler. Toujours parler, 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 parler. Il y a plusieurs sortes de langage corporel, tout, hein, parler. Amen. Je ne sais pas si maman, quelque chose a ajouté. Moi, je vais ajouter ceci. Nous, nous avons, avec notre vie dans les mariages, vous qui êtes ici, vous avez des réalités occidentales. Il y a moyen, madame Nimi, de créer des occupations pour quitter par la route. Malgré les différents horaires, il y en a qui sont dans les domaines médicaux qui travaillent parfois la nuit, les mariés à la maison, la femme, les balades. Mais il y a moyen de créer des moments où vous pouvez rompre la monotonie. C'est vous qui devez les créer. Ce n'est pas une tierce personne qui va les faire. Mais c'est vous qui devez voir avec vos horaires avec le travail, avec les enfants, avec les enfants à l'école, à la gardnerie, au sport, à l'académie de musique. Vous, il y a moyen de créer pour qu'il n'y ait pas la vie. Et pour nous qui sommes la plupart des Africains, pour nous, les restaurants, ce n'est pas notre culture. Mais puisque nous sommes en Occident, nous prenons ce qui est bon. Il arrive des fois où nous allons manger. Un jour, nous étions allés à un buit. Les jeunes gens de l'église nous ont dit ouh ouh ouh. Ils se sont étonnés de voir maman passer les passeurs au bruit. C'est pour lui, pour la monotonie. Il fait le voyage aux Etats-Unis l'année passée, un mois. Il dit, maman, j'arrive tel jour, tu me places à l'intern, on va à Sheraton. On a dit aux enfants, ne venez pas nous accueillir, nous allons passer deux jours à Sheraton. On va passer deux jours à l'eau. savons la monotonie c'est vous qui devez créer des choses avec mes 64 ans nous rentrions plus dans le voyage nous allons commencer à l'hôtel c'est deux jours après un voyage d'un mois et les seuls qui nous servent au petit déjeuner je vois comme si vous étiez pasteur il n'y a pas d'autres personnes nous avons plutôt plein de comptes mais nous passons deux jours à chez la tonne c'est à vous de créer ce n'est pas une norme ce n'est pas l'église qui va dire premièrement ça c'est la créativité et maman là qui vient dire dans le dialogue vous ne parlez pas encore un petit exemple le couple ne se parle pas parce qu'ils sont fâchés après une dispute il écrit avant chérie demain je voyage je vais à moi dans l'avion il est à 7h et je vais moi à 5h30 à 5h30 la femme écrit chérie le monsieur se rappelle réellement à 7h mais je t'avais dit de me réveiller à 5h30 voilà la monotonie dans le couple la seule façon de vaincre la monotonie c'est la créativité le dialogue de tous les temps amène nous devons être créatifs alléluia alléluia je suis en train de rechercher mon autre question ici on a on a deux mamans une a 6 enfants 4 mariés 6 enfants 5 enfants 4 mariés voilà il y a une maman qui a une préoccupation et je crois que c'est la préoccupation de 3 quarts des parents à part ceux qui ont déjà des enfants qui sont déjà adultes nous les jeunes mamans nous sommes dans une génération internet génération réseaux sociaux on a des gros dans l'éducation de nos enfants et il y a une maman qui pose la question en disant comment conseiller parce que elle a son enfant qui vient qui lui demande qui est ado jeune et tout qui dit mais les autres ont des copains et des copines comment moi je dois faire jusqu'à quel âge je dois attendre l'enfant est conscient qu'il est chrétien il n'y a pas de confusion l'enfant est conscient mais il dit mais maman je suis jeune les filles me suivent ou les filles diront mais maman les garçons me font des propositions comment comment vous avez fait pour cadrer tout ça on est dans ce qu'on a avec moi dans mon éducation tu croyais que je n'allais pas là mon papa il lui dit ou à papa ou à maman et les autres ont des copains moi aussi j'ai des copains on m'est tap et maintenant les autres ils ont même pu s'approcher et me poser cette question ça dépend de comment tu élèves tes enfants ça dépend de comment tu crois que maintenant c'est la liberté vous avez le droit de venir me demander je vais avoir un copain achète moi les préservatifs alors vos enfants vont le faire c'est fou ça dépend de l'éducation qu'ils voulaient leur donner je ne le vois même pas notre bébé on l'appelle docteur elle a 23 ans aujourd'hui elle termine la médecine je ne la vois pas elle n'a pas envoyé des copains je ne la vois pas elle n'oserait même pas maman maman elle me dit c'est la chiffre qu'elle va avoir devant moi elle ne me fasse chercher toi tu vas à l'église tu prises demande à Dieu si vous avez vos enfants sont à l'église vous demandez à Dieu amenez les enfants à l'église les 16 enfants grandir à l'église ils ne vont pas regarder ce qui se passe dans le monde c'est des histoires de dire oui mais c'est là nous sommes quand même il y a comme le développement la technologie et le temps change le temps change et Dieu n'a pas changé laissez les enfants dans l'église laissez-les grandir dans l'église vous savez quand moi je suis mariée on me disait en tout cas mes soeurs aussi quand on rigolait elle est partie franchement quand on rigolait entre nous avec mes soeurs on disait il y a souvent des je t'ai poussé un plan des filles des métisses des métisses des filles sont seulement les deux des métisses des métisses des métisses et les garçons en tout cas à Kinshasa la plupart c'est des mécaniciens ma mécaniciens c'est un bricolère un père au bricolet qu'est des bricolaires c'est ça les garçons métisses en tout cas à Kinshasa c'est des mécaniciens bricolaires on me disait voilà tu vas avoir des enfants comme ça je dis n'y laisse ça je me fais pourquoi les enfants comme ça j'étais tous à départ avec qui moi j'étais qui n'est mes enfants et j'ai répondu tant qu'il y aura les universités ils iront à l'université et tant qu'il y aura les mariages mes filles vont se marier mes vierges et aujourd'hui là à Néropat même ma vie même un jour elle rigolait avec une copine et c'est sa copine qui me rapporte ça qui me dit à l'université entre nous tout le monde s'est moqué de Deborah les papiers partissent partout parce qu'elle a osé dire qu'elle est vierge j'ai dit c'est pas grave non qu'est-ce que le papier elle aura tourné qu'elle est vierge je m'en fous alors si vous vous étiquez vos enfants à votre manière parce qu'il y a ceci c'est vous moi je t'ai dit tu ne viendras même pas me poser cette question je vais voir Deborah venir ici nous sommes ici je me dis moi je suis quand même moi je fais mes stages je fais ma pédiatrie moi d'ici d'ici désormais je suis même pédiatre moi j'ai un copain ta mère tu viens d'où ? pour venir me demander ça à moi ça ne marchera même pas elle n'osera même pas elle n'osera pas les blagues quand on m'a présenté quelqu'un j'ai posé la question la personne que tu es venu me présenter c'est pour être qui et quoi par rapport à toi c'était d'avoir ma fille Emmanuel et maman en fait il a dit qu'on va se fiancer j'ai commencé le pasteur il va poser une question j'ai pris d'avoir ma chaussure tu n'as pas de papa et de maman pourquoi ton père n'est pas venu me voir j'ai pris ma chaussure sors de ma maison je ne veux plus de voir le pasteur il faut que vous voyez là enfin s'il était ma chaussure aujourd'hui la mort on est devenu potes nous sommes devenus collègues il a secouru il a fatigué tout ce que je lui ai dit là après il n'a pas du tout répété à sa mère sa mère s'il m'a dit pourquoi tu vraiment pourquoi tu là on a oublié on n'est plus mort croyez-moi c'est ça que ta fille tu n'es plus mort là tu te réveilles bien là tu es bien toi bien vivante alors c'est après que sa maman a téléphoné et puis elle commençait à me parler je lui ai dit mais comment toi c'est ton enfant et toi tu n'as pas de bouche pourquoi c'est pas toi qui est venu chez moi lui c'est quelle indication que vous avez donné à votre enfant vous pouvez dire c'est tenir devant moi venir me dire que lui il aime ma fille ça me dit quoi ça je lui ai dit mais maman pardon lui il ne nous a pas dit je n'aurais jamais permis de venir faire un truc pareil c'est vrai que tu as raison c'est une autre démarche à nous ici ça n'existe pas c'est une autre démarche à nous donc vous voyez ça dépend de comment tu indiques mes enfants je ne peux pas te donner une recette parce que moi la dédication que je donne à mes enfants c'est la dédication que moi j'ai reçu moi on m'a indiqué que la fille doit se marier vierge la personne que tu présentes chez vous c'est pour être fiancée et ton papa lui dit papa c'est un copain tu viens vous venez tu vas voir les parents même moi c'est d'un blanc quand il a commandé je lui ai dit va dire à tes parents t'allez voir mon père moi avec elle je vais parler à mon père un jour mon papa il m'a dit tu étais à l'école tu étais où tu étais non on t'est sorti il y a un monsieur et une dame des blancs qui sont venus me voir tu connais l'histoire je lui ai dit quelle histoire t'as pas je ne sais pas sa fesse qu'une histoire t'as pas un blanc c'était ferruge j'ai dit ah ferruge ils sont venus me voir j'ai dit c'est moi qui les ai employés c'est comme ça que ça s'est passé c'est comme ça que ça s'est passé amen donc ça dépend de votre éducation vous êtes libre éduquez vos enfants comme vous voulez donnez-leur les préservatifs c'est vous permettez-leur d'avoir des copains c'est vous mais si vous les élevez à l'église ils savent bien qu'à l'église on n'amène pas un copain quand on amène quelqu'un c'est pour être c'est fiancé ou c'est ne pas fiancé amen qu'est ce que vous voulez moi je vais ajouter ceci comme maman Ginette a dit nous avons grandi en Afrique et nous avons reçu cette éducation mais si à l'Occident vous qui avez des enfants ici avec leur portable les smartphones les GSM il y a des choses que vous les interdisez vous leur interdisez qu'ils nous voient d'eux-mêmes alors comment pouvoir gérer cela à l'école dans les salles de gymnastique à la piscine dans les voyages scolaires dans beaucoup de choses comment pouvoir gérer cela à la maison nous ils vont parler mais en dehors de la maison nous ne savons rien et pourtant c'est là qu'ils passent plus de l'heure comme maman l'a dit nous continuons à parler nous continuons à prier parce que Dieu qui est omniprésent vous voyez le scolaire il est avec eux dans les salles d'égym il est avec eux dans les parcs il est avec eux nous continuons à parler permettez-moi d'ouvrir une parenthèse dernièrement au mois de novembre dans notre église nous avons eu comme on a des choses nous avions conseillé d'avoir de temps en temps des réunions filles et mères nous avons pu avoir une réunion entre nos filles et nous les mères et pendant les ateliers c'était le thème vivre sa chrétienté même à l'école on puisse voir que Dieu est chrétien même si tu ne mets pas un bandeau là chrétien mais pardon qu'on sache que tu es chrétien alors pendant les ateliers nous avons eu quelque chose de précis la façon dont une fille de 20 ans a expliqué aux jeunes de 12 ans la répugnance d'avoir des copains elle a dit prenez considérez ça comme un gobelet où moi j'ai craché tout et demain quand vous grandissez vous allez vous marier ce gobelet là c'est votre corps c'est votre intimité où les copains ont craché et la dernière personne qui va rentrer c'est répugnant c'est répugnant c'est ce que vous vivez c'est comme maman a dit nos enfants sont en train de divorcer avant de se marier parce que compère Jacques compère Luc compère Joseph avant même de se marier ils ont déjà dit force c'est vrai alors quand ils se sont dans les vrais mariages force c'est vrai ce sont les réalités ce sont les réalités alors la question maman a dit chacun a une éducation dans la famille mais les réalités que nous vivons l'influence extérieure est très importante c'est l'église c'est l'église qui doit aider ses enfants et c'est d'avoir des rayons de jeunes pour qu'ils partagent avoir des rayons de jeunes pour qu'ils puissent s'entraider entre comment moi j'ai fait pour comment des enfants le professeur qui nous a donné les cours dont je vous ai parlé le professeur c'est l'église ces enfants se sont mariés après deux garçons sans avoir voulu les filles ici en Belgique moi et parfois c'est un mari on leur a jamais dit ne faites pas cela mais avec la parole d'État fermement trouver que Jésus est en plus de sa vie comment je vais donner mon corps ici en Belgique Marie a 29 un garçon n'a jamais voulu une fille c'est possible mais reconnaissons quand même qu'ils n'ont pas de gâche raciste ceux qui sont faibles c'est les centraînés nous devons l'église c'est lui qui ne veut pas venir à tous ils dorment avec leur geste maman a dit tout à l'heure à 22h vous laissez tout chez elle oh oui maman c'est le réveil moi même je ne veux pas un autre qui a maman jeune nous veut donner l'église à 22h vous laissez votre geste si Jélique va dormir sur le geste pendant une semaine les filles vont dire oh une semaine je vais venir elle a gardé les gestes de sa vie pendant une semaine elle a été remonté elle a plus les réseaux sociaux il ne peut plus bien rester qu'à moi une semaine alors depuis la la fin de l'église nous avons le geste honnestin il ne peut plus fixer ces choses le vendredi ils peuvent arriver jusqu'à 4h du matin les gars n'ont pris les gestes on a refusé de mettre les télévisions dans les chambres des enfants les gestes ils étudent les délais alors moi j'avoue que la question ne peut plus faire la geste la mérise qui est grande vous savez c'est que vous voyez jouer là ça rentre ça rentre ils sont là ils jouent ça rentre quand on va quitter vous posez la question on a dit quoi ils vont se dire même mieux qu'ils vont nous on était étonnés un jour on quitte l'église on arrive à la maison mon petit petit était en train de courir partout comme maintenant sa maman sa maman l'appel au téléphone sa maman lui dit ça a été avec mamie oui parce qu'ils m'ont accompagnée j'étais allée à une mission en Vendée donc elle lui dit oui tu sais que mamie a dit que si on est ingrat on va aller en enfer il ne faut pas être ingrat il faut partager parce qu'on va aller en enfer j'ai jamais dit ça c'était sa conclusion tu sais que lui il a compris qu'il est ingratitude ça tue et que quand on ne dit pas merci pour lui il a compris qu'il faut savoir dire merci donc maman tu sais hier quand tu avais fait les crêpes avant de partir moi je ne t'ai pas dit merci je t'ai dit merci pour les crêpes d'hier parce que je ne vais pas aller en enfer parce que je n'ai pas dit merci et pourtant c'était parce que c'était pas bon ou les deux ils ne sont pas revenus remercier c'était un truc comme ça mais lui il jouait pour moi il n'a rien compris il n'a rien donné mais lui il a pris l'essentiel savoir être reconnaissant savoir dire merci autrement tu vas en enfer sa maman appelle il dit merci pour les crêpes d'hier désormais cet enfant sa mère dit même quand je lui donne mon seul et papiers ça lui dit merci maman même quand je lui dis quelque chose merci maman même un compliment merci maman et quand c'est le type il va dire tu vas aller en enfer vous voyez donc amenez-les à l'église c'est vous qui croyez qu'ils n'entendent pas ils s'entendent moi je les amenez à l'église ils jouent et leur promis je sais que ça rentre maintenant c'est mes petits-enfants quand j'ai un voyage il n'est pas trop loin je demande toujours je lui dis est-ce qu'il y en a un qui veut que j'amène son enfant il y en a ah oui tu peux prendre vas-y oui ils peuvent venir vas-y parce que je sais que ça rentre toujours ça rentre j'étais là avec la petite Emma on était au Burkina Faso on est arrivés en mission c'était le grand vacances passé novembre c'était en novembre on est à c'est un petit peu par exemple c'était en novembre on est allés au Burkina Faso vous savez on est allés voir les orphelins les orphelins elle a donné des cadeaux et puis après elle regarde elle regarde elle dit moi pour Noël je demandais Elsa et puis j'ai demandé c'est très très elle dit à l'autre à l'enfant toi tu veux quoi l'autre lui dit moi je demande un papa ou une maman mais c'est un cadeau nul parce que pour elle papa et maman mais c'est un cadeau c'est un cadeau nul mais pour un orphelin qui est en fait dans l'orphelinat qu'est-ce qu'il lui a fait avec Elsa elle est là Elsa qui plaît nous avons même et qu'est-ce qu'il lui a fait avec Elsa mais il a même déjà pensé quoi Elsa il m'a fait avec papa et maman et c'était un cadeau après on l'a appelé des côtés on lui a expliqué comment c'était important que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un papa et une maman qu'elle ait commencé à remercier Dieu pour ça chaque jour maintenant elle-même et dit papa tu ne vas pas mourir maman tu ne vas pas mourir non moi je ne serai pas en féline non merci papa merci maman comment ça senti la valeur les parents c'est pour juste vous dire vous les grands-parents si vous êtes là amenez les enfants dans l'émission amenez-les à l'église amenez nos enfants à l'église laissez les enfants grandir à l'église vous savez un moment nous l'on est un autre fils qui commençait moi je n'en ai pas depuis que je suis née c'est toujours église ma maison c'est toujours église il n'y a que les chats il n'y a que la prière c'est fini je ne vais plus tu ne vais plus venir c'est ton problème mais quand je sors par l'église je vais à ma maison va là où tu veux et nous tu sais qu'on revient quand nous revenons on revient aussi mais ne reste pas dans ma maison moi je suis à l'église mais il ne va pas va te promener va où tu veux mais pas dans ma maison il a fait ça mais je sais même pas si c'est deux semaines ou trois semaines après on le voit lui-même qui s'habille pour venir nous suivre il dit viens où je vais à l'église tu vas à l'église pour faire quoi j'ai dit toi tu as dit que tu es fatigué tu es à l'église je connais l'église tu en as marre il a suivi il a suivi lui-même aujourd'hui il traîne ses enfants tes enfants je lui dis ils sont fatigués ni les sages de vie il ne faut pas me maudire c'était bien pour moi mais pourquoi c'est quoi vous voyez amenez-le même quand ils sont à dos amenez-le amenez-le même les peu les peu qu'ils entendent là je vous assure comme nous dans notre éducation est-ce que vous croyez que je me suis mis assis pour commencer à parler sexe avec mes enfants et même ils ont compris ça c'est comme a dit maman et même ils comprennent ça les faits ils viennent ils s'attentent ça rentre et puis les faits de prier de vous les amener ils se prient ils se prient ils se prient il faut se sentir il faut que j'ai un bon il faut qu'il y ait un et même il y a certaines choses qu'on n'a jamais dit qu'on n'a jamais abordé avec eux vous voyez c'est important laissez-les à l'église apprenez-les à la communion avec Dieu priez pour eux levez-vous les matins pleurez pour vos enfants comme dit la Bible pleurez si tout fourrait moi je pense c'est qu'ils aiment les enfants maintenant nous on est bien nous on a dit qu'on a fini on est bien parce que quand je vois votre génération là on est là nous les matins c'est pas pour prier pour vos enfants moi par rapport toujours à ça maman Finet tu as soulevé quelque chose et que moi je suis un peu partagée par rapport à ça tu as dit tu n'as pas parlé de la sexualité avec tes enfants ouvertement oui ouvertement mais aujourd'hui par rapport à ça et je souhaiterais vraiment que tu réponds par rapport à ça on dit ne laissez pas que l'extérieur est du fond vous devez vous même comment tu peux expliquer ça je peux expliquer ça dans le sens qu'ils ont entendu ça dans tout ce que nous prêchons dans tout ce que nous parlons dans les dieux de la sainteté que tu présentes parce que comme a dit maman interdire lui c'est ce qu'il m'a dit mais là si tu lui ne couches pas demain il couche pour juste démontrer que ça marche pas comme ça alors prends Dieu prêche la sainteté prêche le dieu que tu crées c'est le dieu de toute sainteté c'est de toute beauté je ne peux pas prendre une pomme que tout le monde a croqué 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 je viens je donne à Dieu tu croques là Philippe a croqué l'autre a croqué l'autre a croqué et puis je viens dire à Dieu voici ta servante va te servir allez Dieu croque aussi il reste un petit monceau tu peux croquer pour que je te serve ça c'était l'exemple des pommes que j'ai donné souvent comme dit maman elle aussi disait c'est répugnant je disais vous voulez servir Dieu oui 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 j'ai dit alors donnez à Dieu une pomme que lui-même va croquer car lui il a fini de croquer si quelqu'un peut croquer il va croquer croquer après Dieu c'est mieux mais ne distribuez pas à tout le monde qui croque qui croque et puis après vous dites à Dieu Dieu croque c'est votre chien c'est une manière de leur parler c'est une manière de leur parler mais il y a certaines manières plus ouvertes parlez-leur si vous pouvez aujourd'hui assez tard on leur parle de ça alors parlez-leur si vous pouvez faites-leur mais la meilleure façon c'est d'enseigner les dieux que nous craignons les dieux des tout-saintes donnez-lui quelque chose d'impurant offrez-vous à lui comme une pomme que personne n'a croqué vous verrez comment il va vous élever aujourd'hui et même quand ils font les témoignages tu m'as élevé moi vraiment je ne croyais pas je l'ai dit c'est parce que tu as levé une bonne pomme à Dieu regardez aujourd'hui parmi votre génération si on pointe les doigts regardez comment on vous pointe c'est un peu c'est une question c'est un peu c'est un peu